Salut tout le monde, mon nom c'est Sidi, cofondateur d'Omana. Je suis ici à Montréal dans le bureau de l'entreprise à Hochelaga Maisonneuve. En 2014, j'ai fondé mon premier organisme à but non lucratif, Mission Tiguerre, un organisme qui avait pourvu de créer des liens entre les jeunes d'ici et des jeunes au Sénégal. Moi-même étant issu à moitié du Sénégal et l'autre moitié ici du Québec, notre but c'était de créer des liens entre les jeunes et aussi de créer et d'améliorer des infrastructures sur place dans l'école du village de Tiguerre. Je me rappelle, il y a une dame qui est venue nous apporter un jus qui ressemblait exactement à du lait au chocolat, très similaire, même couleur, même texture, onctuée de la même manière. On se fait dire que c'est le jus de baobab, on se fait dire que c'est le fruit du baobab, que ça a un impact social super important dans les communautés sur place au Sénégal, surtout pour les femmes de la communauté qui vont aller chercher ce fruit-là et qui peuvent avoir une plus grande indépendance financière et garder leur enfant plus longtemps à l'école. Omana, c'est une entreprise qui crée les meilleurs bars pour vous, pour la planète et pour les sociétés qui les produisent. Ça veut dire qu'on crée des bars au baobab, sans emballages individuels, puis surtout faites à la main avec amour, ici à Montréal, dans Hochelago Maisonel. J'ai été convié à plusieurs conférences, en fait, dans les HEC, dans le McGill, dans les Concordia, justement, pour parler de cet aspect PME, mais surtout PME, avec un axe très axé sur le social et sur l'environnemental. C'est crucial que ça soit au noyau de la nouvelle façon de penser aux affaires ici au Québec. C'est quelque chose qui va nous permettre de prendre nos entreprises, puis de les rendre plus durables, plus résilientes, au fur et à mesure qu'elles avancent dans le temps. Si on ne pense pas à ce côté social, si on ne pense pas à ce côté environnemental-là, on s'en va direct pour le mur. C'est ça qu'il faut éviter. Puis en mettant ça dans la tête des jeunes entrepreneurs dès le départ, j'espère vraiment qu'on soit capable de créer une économie qui est plus résiliente au long terme. Pour moi, la nomination comme coup de cœur, c'est vraiment une reconnaissance incroyable. C'est une reconnaissance pas juste pour moi, je l'apprends aussi pour tous les gens qui ont travaillé avec moi, que ce soit à Mission de guérir, que ce soit dans le cadre de mon coaching, dans le cadre des conférences, que ce soit ici à Omana. C'est quelque chose pour moi qui reconnaît tout ce parcours-là, puis qui mentionne aussi pas juste que l'impact peut être important ici au Québec, mais il peut être important à travers le globe. Ça fait que ce rayonnement-là est reconnu à travers ce prix. C'est quelque chose pour moi qui fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada